... Je vous écoute. Est-ce que vous pouvez se faire mieux sur cette équipe ? Dijon aura un idée extraordinaire. Est-ce que votre équipe, plus de longs, pouvait, avec un autre tournage, peut-être l'avantage de la médecine de difficultés ? On était venus avec d'autres intentions, ça c'est sûr. Maintenant, on jouait aussi le premier du championnat. On savait que ce serait difficile. Cette équipe nous a imposé un combat athlétique sur lequel on a eu du mal à répondre dans le premier quart d'heure. D'ailleurs, là-dessus, qu'on se fait surprendre encore défensivement. C'est ce que je viens de dire à mes joueurs. Le problème, c'est que les petites erreurs que l'on fait, on les paye cash, même si un zéro à la mi-temps, c'est pas cher payé. Je pense que le score aurait pu être beaucoup plus lourd, même si on a bien fini cette première mi-temps. Après, l'idée à la mi-temps, en ayant, on va dire, un peu sauvé les meubles, c'était de ramener un point. Chose que l'on n'a pas su faire. Ceci dit, on a quand même joué Dijon. Ce n'est pas une équipe... Ce n'est pas n'importe qui non plus. Dijon, c'est costaud, c'est bien en place, c'est expérimenté. Et nous, on a manqué, justement, d'expérience. On a fait encore des erreurs. Et comme je l'ai dit en préambule, le problème, c'est que les erreurs que l'on fait, on les paye encore cash aujourd'hui. Le problème pour nous, c'est que quand on gagne, on rejoue quatre jours derrière. Donc le match de Troyes a été difficile aussi sur l'aspect athlétique. Ça a été un vrai combat. Troyes a été deuxième lundi. Il nous a aussi imposé un combat athlétique. C'est aussi une équipe expérimentée. Et je pense qu'on a laissé quelques plumes athlétiques. Et le problème, c'est que quand on est moins bien physiquement, on est aussi moins présent mentalement. Et je pense que ce soir, on a... Le problème, c'est qu'on a démarré le match à la 15e minute, quoi. Ouais, on va dire que plus que la blessure du gardien, c'est surtout effectivement le forfait d'un de nos joueurs à un quart d'heure du début du match. Alors est-ce que ça a un petit peu plombé les esprits ? Je ne sais pas, mais... Bon, puis après, le gardien se blesse juste avant le but, sur le centre en retrait. Bon, mais c'est comme ça. Grosse contracture au mollet qui aurait pu entraîner minimum une élongation, voire une déchirure. Donc je n'ai pas voulu prendre de risques. Sachant que ce joueur-là revient d'un croisé. Il a été longtemps absent. Donc l'idée, c'était de ne pas le perdre encore trois ou quatre semaines. C'est bon, monsieur ? Merci. Il y a une certaine victoire d'un filet de l'Égypte pour une déchirure cette saison. Oui. Une place de leader. En termes de... S'auront un plan comptable de chiffres qui s'assiste ? Oui, sur un plan comptable, effectivement, c'est quand même un carton plein, parce que ce n'est pas facile, on le voit, mais on l'a vu ce soir, de gagner les matchs. On gagne juste, effectivement, un zéro. Aujourd'hui, on gagne dans la difficulté. Enfin, c'est une belle équipe de Clermont, mais on savait qu'on allait être dans la difficulté parce que cette équipe-là a de la qualité. Elle joue au ballon, elle propose du jeu. Voilà. Bon, on a su, aujourd'hui, nous, être, c'est-à-dire, solides. Après, on a manqué de beaucoup de choses. On a manqué de coordination les uns envers les autres, de jeu collectif. Ce qui a fait que, bon, on leur a laissé le ballon alors qu'on avait fait une belle entame. Je pensais qu'on pouvait continuer un petit peu sur cette lancée. On s'est un petit peu effrités au fil du match. Le bloc a été beaucoup moins solide que les derniers temps. Donc, on était loin les uns des autres et puis on a vraiment eu du mal à enchaîner. C'est difficile. C'est vraiment... C'est ce qui a été le plus dur parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu t'épuises et puis tu reçois des vagues et des vagues et des vagues et tu n'auras pas à caler ce ballon. C'est ce que je regrette le plus. Et est-ce qu'au fil du match notamment en deuxième période, vous êtes par trois un petit peu entre guillemets et puis entre deux chèves, c'est-à-dire attaquer pour braquer, ou alors reculer puis attendre pour conserver ce 1-0 ? Toujours des situations un peu bâtards. Oui, oui. C'est toujours un petit peu bâtard là-dessus. Maintenant, nous, ce qu'on recherche sur ce genre de match, c'est de continuer à être solide mais à chercher à marquer un deuxième but. Chercher à marquer un deuxième but, c'est qu'aujourd'hui, clairement, on nous a vraiment empêché de développer notre jeu pour qu'on s'approche encore plus de ce but. On a été trop maladroit techniquement. Mais dans les intentions, c'était ça, en fait. C'était de continuer à aller vers l'avant. Et c'est ce qu'on n'a pas réussi vraiment à faire. Là, on n'a pas été très bon là-dessus. Contrairement à la semaine dernière, là, vous avez eu très mal de situations. Dans le but, là, vous avez remarqué, vous avez remarqué que vous avez remarqué dans votre temps fort. Là, vous remarquez d'entrée. Alors, vous pensez que ça allait vous libérer et puis vous vraiment vous portez par là-dedans. Tout à fait, oui. Je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est crispé, mais c'est relâché, ça, c'est sûr. Il y a une sorte de relâchement. On a le bloc équipe qui a reculé aussi. Voilà, on s'est mis à reculer. Et en fait, nos attaquants sont restés en place. Donc, il y avait un bloc qui s'est tiré. Et en fait, après, sans vraiment trouver de la justesse derrière, sur le second ballon, on était complètement absent aussi. Donc, ouais, tu te mets à douter parce que tu perds des duels et puis tu n'y avances pas. C'est ça qui est... C'est un match important à gagner sans être forcément très brillant dans le jeu. On n'a pas été brillant, c'est sûr. Non, mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est de retenir la victoire. Je ne suis pas sûr qu'il y a quelques mois, on aurait gagné ce genre de match. j'ai quelques mauvais souvenirs de la saison dernière sur le même genre de match où on prend un but à la fin ou même deux et on ne prend pas les trois points. Donc là, moi, aujourd'hui, je vais retenir la victoire parce qu'il y a quand même une débauche d'énergie assez importante au niveau des joueurs. De ce côté-là, il n'y a rien à reprocher. Après, derrière, je sais qu'on a une grosse quinzaine de jours de travail pour rectifier. Là, ce sera facile pour cibler les petits problèmes que l'on a. Donc, on va s'y atteler. Mais aujourd'hui, j'aimerais, c'est ce que je dis aux joueurs, qu'ils profitent de cette victoire. Parce qu'au Havre, on l'a eu en travers. On aurait pu ramener au moins un point. Là, on n'a rien ramené. Là, aujourd'hui, dans la difficulté, ça prouve que quand même on a une âme. Après, c'est vrai qu'il faut s'améliorer. Mais ça, c'est notre travail quotidien qui nous le réserve. Et dans le... On va faire un monologue si tu veux. Il y a beaucoup de questions aujourd'hui. les grands esprits se rencontrent. C'est important pour l'attaquant. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que, bon, au niveau psychologique, quand tu es attaquant, tu ne marques pas. C'est difficile. Moi, j'avais demandé à Julio de faire abstraction de tout ce genre de choses. Et puis, vraiment, de se mettre dans son match. et on sait que Julio de toute façon se procure toujours des occasions. Après, voilà, c'est une question de confiance. Et je pense que ça, aujourd'hui, ça va vraiment l'aider parce qu'il met un très joli but. Vous ne vous disputez plus pour poser les mêmes questions. copine. Vous êtes leader de 10 journées qu'on a discuté cette semaine. C'était localement de faire un premier plan. Oui, oui. Enfin, une première évaluation. Voilà, tu vois, on peut regarder certaines choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, les matchs que l'on a gagnés, ils ont été tous difficiles. Tous difficiles. Donc, ça se joue à des détails. Donc, bon, voilà, il faut rester très modeste par rapport à cette première passe. Là, c'est vraiment on va rester très humble. On a encore pas mal de taf, j'allais dire. Mais on a quand même ce comportement, ces attitudes qui font qu'on veut rester le plus haut possible et le plus longtemps. Après, les résultats, on ne les maîtrise pas. On ne sait pas ce qui se passera maintenant sur le jeu. Je sais que cette équipe-là peut proposer autre chose. Elle l'a déjà montré. Si elle garde l'état d'esprit qu'elle le propose quelque chose de supérieur, après, oui, on pourra espérer quelque chose de très sérieux. et on se prend au jeu, il n'est pas... C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Comme 3 ne veut pas prendre la première place, on a dit qu'on va la prendre. Non, mais je pense que tant qu'on peut prendre les points, aujourd'hui, on les prend et puis après, on sera temps de faire les comptes un peu plus tard aussi. la traîne, il y a 15 jours de plus. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prises ? Est-ce qu'il y a un match amical entre nous, par exemple ? Oui, on fera certainement un match amical. Oui, parce qu'on a d'autres joueurs aussi qui n'étaient pas là, mais qui sont susceptibles de jouer sur les prochains matchs. Donc, je vais les confronter à un bon niveau et les impliquer aussi. Et puis, il y aura aussi un peu de récup sur ce temps-là. Et c'est vrai qu'il faut qu'on arrive aussi à s'organiser par rapport au match de le prochain match puisqu'on joue le lundi. Et après, on a deux gros matchs, donc Valenciennes et Troyes. Donc, alternance de récup parce qu'on en a besoin. Il y a pas mal de petits tiraillements et en même temps, de travail parce que c'est vraiment nécessaire. C'est presque officiel. On va rester dans ce qu'on a fait. On va certainement rejouer contre Clermont-Ferrand. Vous rejouez demain ? Non, à mi-chemin. Je pense qu'on va le faire le vendredi de la semaine prochaine. J'ai pas le jour exact. Non. Il n'y a pas de champignons, donc on n'ira pas. Je ne sais pas, je te laisse calculer. Le fils ? Voilà, certainement. D'accord. Et à part Benet qui est en sélection avec les jeunes, il y a votre Tavares par la Tavares ? Julio, qui a été pré-sélectionné. On attend la confirmation pour Julio. On attend. On a Jesse Benet qui est un U20 et ça, c'est très intéressant. C'est une première aussi au niveau du club. Comme encore, on continue à évoluer puisqu'on a un jeune qui est sélectionné en équipe de France. Et il y avait Abdou Bamba qui était pré-sélectionné en espoir en Côte d'Ivoire. On attend aussi de savoir ce qu'il va y avoir derrière. Donc on commence à avoir des internationaux. C'est plutôt bon signe ou au niveau recul, ça sera très peu compliqué. C'est sûr qu'au niveau recul, c'est toujours délicat de faire des voyages. Mais bon, ils sont jeunes et pleins d'alents. Donc il faut leur faire confiance aussi. Et puis une sélection, ça peut être aussi intéressant au niveau expérience. Il faut que tu restes avec le père Tavares et le soutenir avec les bien engagés. Ah oui, ils sont bien placés. Très très bien placés. Pour officialiser l'artification de l'interfamme, on peut le faire pour un moment. C'est le problème que l'on a avec les joueurs sur la canne au lieu des internationaux. On s'y confronte petit à petit. C'est bon ? Bonne soirée. Oui. Quand c'est que tu veux ? Les journaux. Les journaux. Je t'appelle quand c'est qu'il y a un programme. Oui, je suis au moins. Sans problème. J'ai vu la semaine prochaine. D'accord.